Maître Roy Klassen et Maître Aman Prit Sran. Nous allons commencer d'abord par un peu de nettoyage de maison. Vous aurez remarqué que les caméras et les micros sont déconnectés pour les participants. Au cas où vous aurez un souci technique, n'hésitez pas à contacter Maria Vigneault au 780-757-5102 qui pourra vous aider. Pour les questions, nous allons utiliser la fonction de boîte questions-réponses qui permet aux participants de poser des questions sans être identifiés. Et donc, à nous de traiter les questions. Vous pouvez aussi utiliser le chat, mais si vous utilisez le chat, vos questions seront visibles à tous les participants. Donc, pour la fonctionnalité questions-réponses, dans la barre noire, vous trouverez une petite boîte qui dira ou Q&A si vous êtes en système anglais ou Q&A pour les gens qui utilisent le système en français. Vous pouvez à ce moment-là cliquer votre question en cliquant sur la boîte et en tapant dans la boîte de texte. Si vous avez des problèmes avec ça, n'hésitez pas à me texter sur mon portable au 403-483-6437 et je relèverai votre question. Et toutes les questions seront anonymes. Un peu plus de housecleaning, un remerciement aux groupes qui ont rendu ça possible, cet atelier possible. D'abord le CANAF, le Centre d'accueil de nouveaux arrivants francophones de l'Alberta et l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta. Et nos bailleurs de fonds qui sont Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada et le gouvernement de l'Alberta. Et bien sûr, McLeod Law LLP qui nous a prêté ces deux avocats pour notre atelier. Comme on est bien entouré d'avocats, un peu d'aspects légaux, tous les renseignements juridiques contenus dans ce PowerPoint et discutés pendant le webinaire sont à titre d'information générale seulement et ne peuvent en aucun cas remplacer les conseils d'un avocat. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques spécifiques pour vous, n'hésitez pas à contacter un cabinet d'avocats ou la GFA qui pourra vous présenter à un avocat qui pourra vous répondre. aussi tous les liens dans le site qui ne nous appartient pas pour échanger. Et donc, veuillez pardonner McLeod Law, le CANAF et la GFA au cas où cela arriverait. Bon, nous allons présenter nos conférenciers. D'abord, Roy Classen qui est partenaire chez McLeod Law LLP. Il est le chef du groupe Wills, Trust and Estates. C'est aussi un des piliers de la francophonie, je dirais, à Calgary, un peu en Alberta. Il a aidé à lancer un assez grand nombre d'organismes francophones. Il a siégé sur beaucoup de conseils d'administration. Et comme cela n'est pas assez, il est aussi conseil honoraire, pardon, consul honoraire de France. Bienvenue Roy. Merci beaucoup Erwann. Et merci de vous être porté bénévole pour faire cet atelier. Et aussi donc Amand Pritt qui est associé chez McLeod Law LLP et qui se spécialise dans le litige de succession et le droit civil. Bienvenue Amand Pritt. Merci Erwann. Eh bien, je vais vous laisser, on va passer à la première slide. Bon, alors merci Erwann, merci à l'AGFA, au CANAF. On va essayer de faire un tour des questions importantes et aussi faire la distinction, le travail de notaire. Donc, en droit, on va dire en France, au Québec, ainsi de suite, on parle des notaires. C'est eux qui rédigent les testaments et les avocats ou avocates, comme Amand Pritt, se présentent au tribunal quand il y a des soucis. Donc, on va regarder le côté planification et le côté où les successions peuvent être contestées, problématiques, ainsi de suite. Donc, il y a quelques lois en Alberta qui sont importantes, dont la loi sur les testaments, Wills and Succession Act. Il y a des règlements. Il y a aussi des lois particulières pour les successions, les enfants mineurs, les groupes mariés. Donc, on pourrait passer la présentation à vous faire la liste, mais ce n'est pas l'objectif. Alors, regardons un peu les points de base. Alors, je pense qu'on peut passer déjà au prochain diapo. Donc, très important. Il y a plusieurs formes de testaments et on voit dans ce tableau les possibilités. Donc, le testament formel, c'est-à-dire normalement le testament préparé par un notaire et qui comporte un document bien organisé, très clair sur les fonctions, ainsi de suite. Il y a des règles très particulières qui sont souvent oubliées quand les gens achètent ce qu'on appelle en anglais « will kit ». Donc, ça existe des programmes ou des documents qu'on peut acheter et essayer de faire nous-mêmes. Le problème arrive souvent que ces documents ne sont pas bien exécutés. Donc, on voit très, très bien qu'il faut le testateur, c'est-à-dire la personne qui donne le testament, doit être en présence de deux témoins qui doivent avoir certaines qualités, comme on voit, ni bénéficiaires, ni exécuteurs. Alors, si les deux cas que je mentionne se présentent, Amanprix pourrait peut-être nous expliquer qu'est-ce qui se passe lorsqu'on essaie d'homologuer ce testament, c'est-à-dire l'envoyer pour « grant appropriate ». Amanprix, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, toucher sur qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas les bons témoins? Alors, s'il n'y a pas de bons témoins, peut-être il serait litige dans les cours d'Alberta. On doit faire un process pour « validation » ou « rectification » ou « intestacy ». Comment est-ce qu'on dit « intestacy » en français ? Pardon ? Une succession, on dit en latin « ab intestat », c'est-à-dire où il n'y a pas de testament. Et c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de contentions. D'accord, merci, Amanprix. Donc, ça, c'est une forme importante de testament, mais qui a beaucoup de règles particulières. Et des fois, les gens nous posent la question, est-ce qu'un testament du Québec, rédigé devant un notaire, où il n'y a que le notaire qui signe, ou d'autres pays, peut jouer ? Oui, c'est possible, mais encore, il faut avoir une approbation du tribunal dans le processus d'homologation, en anglais « probate ». Donc, première forme. Deuxième forme, c'est le testament holographe. Donc, si vous êtes artiste, vous aimez bien écrire, vous voulez faire des choses vous-même, « il est bien possible de faire un testament écrit à votre main, daté et signé sans témoin ». Donc, dans ce cas-là, le testateur peut exprimer ses voeux. Bon, il y a des gens qui sont plus clairs que d'autres sur ce qu'ils écrivent. Des fois, et on a eu souvent des litiges là-dessus, qu'est-ce que la personne, le testateur ou la testatrice veut dire par telle et telle mot. Donc, des fois, ils ont évidemment pas la formation, le sens de leur terminologie, ou ils ont oublié certaines choses, comme qui serait l'exécuteur, qui serait le tuteur, et ainsi de suite. Mais en principe, cette forme de testament est acceptée, mais il faut après avoir évidemment quelqu'un qui est prêt à attester sous serment que c'est bien le manuscrit, c'est-à-dire l'écriture de ce testateur. Et si on ne peut pas avoir cette preuve, là, il faut aller vers d'autres procédures. Encore une fois, Anne-Pritte, quelle serait la procédure si on a des doutes sur la validité de ce testament holographe? Alors, la personne qui doute la validité du testament doit faire un process dans les cours, dans le cours, et souvent, actuellement, la personne doit avoir évidence à propos de la validité ou undue influence ou la capacité de la personne et un expert report. La personne doit donner un expert report au cours, et c'est un process très long, peut-être trois, quatre, cinq années. Oui, alors, on voit que malgré le fait que le testament holographe semble pratique, il existe, on en voit, il n'est pas sans faille, et donc, bon, évidemment, je vais dire ça parce que je suis nataire, mais c'est mieux d'avoir un document bien rédigé qui exprime clairement les voeux. Et on parle de testament aujourd'hui, mais il faut aussi penser au mandat en cas d'inaptitude, power of attorney, et aux directives médicales. Même principe, il y a quand même des procédures particulières, des bons témoins, et ainsi de suite. La troisième forme de testament qui est plutôt rare, c'est le testament militaire ou naval, c'est-à-dire lorsqu'on a quelqu'un qui est sur le front en guerre ou dans l'action, on a des exceptions particulières sur la forme. Pour des raisons évidentes, c'est que des fois, c'est en cas d'urgence que les choses se font. Donc, ça, c'est plutôt rare. Moi, personnellement, je n'en ai pas vu, mais il y a sûrement de la jurisprudence qui traite de ces questions. Et voilà. Donc, je pense que ça nous donne déjà un aperçu des formes. Alors, on peut peut-être passer au prochain diapo. Et je veux juste dire qu'il y a quelques avantages au testament formel qui est signé devant un avocat ou avocate. L'avocat va prendre beaucoup de notes à propos de la capacité du testateur, la capacité des témoins. Et s'il y a litige à propos de la testament après, après, l'avocat devient un témoin dans la litige. Et l'évidence donnée par l'avocat est compelling et convaincant avant la cour. Alors, les notes de l'avocat sont très importantes. Merci. C'est juste donc la formalité ou le testament formel a l'avantage non seulement de présenter un document clair, mais pour le mieux ou pour le pire, l'avocat ou le notaire qui rédige ce document est témoin. Et en fait, il ne faut jamais détruire ce dossier de notaire. Même quand je clôture le dossier, je garde l'ensemble de mes notes, de mes courriels, de mes projets, c'est-à-dire drafts, pour être sûr que s'il y a un souci d'interprétation, de capacité, et ainsi de suite, on va parfois même demander une lettre d'un médecin pour confirmer la capacité testamentaire en cas de doute. Et il y a aussi des formalités, par exemple, où seulement le testateur doit être présent. On n'invite pas les membres de la famille à être présents pour la signature, et ainsi de suite. Ce sont tous des éléments très importants, comme le mentionne Amon. Donc, on a des critères assez clairs. Le testateur doit avoir l'âge adulte, donc 18 ans. Il faut qu'il soit écrit. Bon, techniquement, la vidéo n'est pas valide, mais je veux vous parler d'une exception intéressante qui se présente depuis le COVID, qui est d'actualité. Donc, il est possible pour l'avocat de préparer et d'organiser la signature par vidéo d'un testament. Donc, ce n'est pas le vidéo comme tel qui est le testament, mais c'est le format par lequel on peut peut-être réussir à verser un testament pour quelqu'un qui est confiné à l'hôpital, très malade, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une nouvelle loi en Alberta qui existe. Il y a des précisions très particulières sur la méthode, mais ça peut être une méthode de reculer le problème. Ensuite, l'autre formalité importante qu'on a déjà discutée, c'est que les témoins doivent être indépendants, présents, et eux aussi, les deux témoins, peuvent éventuellement présenter des preuves sur la validité de ce testament. Donc, voilà, ça, c'est le testament formel. Donc, je pense qu'on peut passer à la prochaine diapositive. Donc, je vais vous parler de l'avantage du testament bien écrit. Donc, avec des entêtes, des dates, des noms claires, des idées claires, et une ordre particulière. Donc, en général, le testament, on le fait en trois parties. On a les questions générales, qui sont les acteurs, qui est le testateur, qui seront les exécuteurs. On révoque tous les anciens documents pour ne pas avoir de confusion. On présente des choix sur les dons d'organes, et ainsi de suite. Ensuite, on va dans la deuxième partie du testament, qui traite de qui reçoit quoi. Donc, on a notre département, l'Agence canadienne du revenu, qui a un mot à dire sur la succession. Il y a aussi des dettes, et ça arrive même parfois qu'on a des successions qui sont en faillite. Donc, ce n'est pas tout le monde qui meurt avec un million de dollars à la banque. Ça nous arrive des fois à devoir gérer des situations complexes. Une fois qu'on a des « legs » particuliers, en anglais, « bequests » où on donne un objet, une maison, des actions, une montre, de l'art. Et on a aussi des « legs » d'ordre général, « legacies » où on donne de l'argent. Et ensuite, ce qui reste, d'après les dettes et ses dons, c'est le « reliquat ». Donc, le « reliquat », c'est en anglais « residue », et on dévise ce qui reste selon le choix. Je vais m'attarder un instant là pour vous dire que, oui, on a une liberté testamentaire en Alberta, mais j'aimerais qu'Amane nous explique quelles sont les obligations qu'on a sous la loi envers les époux, les enfants, ceux qui sont peut-être dépendants de nous. Alors, Ammane, je te passe la parole. Un décider droit, je pense qu'en français, c'est « subvenir » ou « au besoin » de leur époux. En anglais, c'est « family maintenance and support » et c'est une obligation familiale qui est écrit très clair dans le Wills and Succession Act. Alors, si une décidée ne fait pas cette obligation à subvenir aux besoins de leur époux et enfant, leur conjoint ou le conjoint peut être faire un claim, peut commencer un process dans la cour de la reine, pour prendre plus de la succession pour leurs besoins. Et à propos des enfants mineurs, le public trustee, le tuteur public, peut commencer un process dans la cour pour les enfants aussi. Alors, merci. Donc, je pense que c'est important de comprendre qu'on a des obligations et l'État ne veut pas prendre la place de l'époux, du parent, même des grands-parents parfois, financièrement. Donc, il y a des obligations. Et en Europe et dans certains pays, on a aussi ce qu'on appelle des réserves héréditaires. Donc, dans ces pays, on a dans la loi, depuis l'époque romaine, des obligations fixes. On ne peut même pas exclure ces enfants. Donc, chaque pays, chaque régime a sa version de ce qu'on vient d'écrire, mais c'est très important. Et oui, merci Erwann, on continue. En Alberta, l'obligation pour maintenance et support est pour les peu d'une des idées, les enfants mineurs et les enfants infirmés ou disabled. Maintenant, on va parler des choix d'exécuteur, les frais et tout ça. Donc, premièrement, il ne faut pas être avocat ou notaire pour être exécuteur, mais il faut avoir un bon savoir-faire, du bon sens, de l'honnêteté et un peu de bonne gestion financière. Parce que souvent, on voit des litiges non seulement parce qu'il y a des problèmes, mais parce qu'on a un exécuteur qui n'est pas très assidu, qui gère mal les choses, qui communique mal. Donc, souvent, on peut éviter des problèmes avec une bonne communication avec les bénéficiaires et une clarté dans sa gestion. Donc, souvent, on va voir le testateur ou la testatrice nommer son conjoint, sinon les enfants adultes, dépendant d'où habitent ces personnes. Donc, ça peut nous arriver qu'il soit mieux de nommer quelqu'un en Alberta pour éviter la caution dont on parle, donc en anglais Bond. Pourquoi on demande ça? Parce que le tribunal n'a aucun pouvoir. C'est un exécuteur qui n'était pas présent dans la province, qui pourrait, en principe, se servir des fonds de la succession sans respecter les choses. Ils sont difficiles à protéger. Donc, la caution est là pour protéger les bénéficiaires. Après, est-ce que l'exécuteur connaît bien la famille, est en mesure de gérer, peut gérer les relations et qu'ils savent au moins embaucher les experts dont ils auront besoin, que ce soit des avocats, des comptables, des évaluateurs de biens, ainsi de suite. Donc, on peut changer de diapositive, s'il vous plaît. Donc, il est très important de dire que depuis le début de cette année, l'Alberta ne fait pas tellement de distinction entre le mariage et la cohabitation de faits, c'est-à-dire les conjoints de faits. Donc, quand la manne nous parle des obligations envers le conjoint, ce n'est pas que le conjoint marié. Il y a quand même certaines lois, par exemple, le Dauer Act ou le droit sur le douère, où par exemple, si un conjoint est propriétaire de la maison, ils sont incapables de vendre cette maison sans l'autorisation du deuxième conjoint. Ça date de l'époque du homesteading en Alberta et même plus loin. Encore une fois, on ne pouvait pas vendre la ferme familiale sans l'accord du conjoint. Et si on regarde cette loi et la loi sur les testaments et successions, on protège évidemment, et c'est une politique importante en fait, parce qu'on ne veut pas que les conjoints, les enfants mineurs ou les enfants handicapés soient à la charge de l'État et donc des contribuables, on dit que c'est une responsabilité familiale. Donc, j'ai posé une question à Aman. Dans quel cas est-ce qu'un conjoint pourrait contester ce qu'ils ont eu sous le testament? Pour quelques exemples. Pour quelques exemples. Alors, plus souvent, il y a contestation dans le cas du second marriage. Alors, quand il y a un divorce ou une séparation et les enfants d'une décidée sont ou ont une autre mère ou père et il y a un deuxième épure et le décidée a donné toute la succession à la deuxième épure et les enfants ne sont pas contents avec cette succession. Alors, il y a beaucoup de contention dans ces cas, dans cette cas. Alors, je pense qu'on peut continuer sur la prochaine diapositive. Donc, en principe, la majorité des cas, on voit 100% de la succession aller vers le conjoint, ensuite les enfants. Je ramène sur la table l'exemple des réserves héréditaires. Donc là, c'est un peu différent en France, en Suisse, en Belgique, mais certains pays d'Amérique latine ou en Afrique où ce n'est pas le conjoint ou l'époux qui reçoit l'ensemble à succession parce qu'il faut aussi laisser une part pour les enfants. Donc, ça, ça évite déjà d'avance des soucis de deuxième mariage et ainsi de suite, dans le sens que les enfants vont recevoir quelque chose. Et on ne peut pas aller contrer cette loi dans le testament. Il devient plus complexe quand on a des Français, des gens d'autres pays qui habitent au Canada. Donc, certaines lois vont s'appliquer ici, certaines vont s'appliquer aux biens dans le pays d'origine. Donc là, on peut avoir des conflits de droits et d'interprétation. Mais bon, règle générale, on voit sur la diapositive, c'est surtout dans le cas d'un deuxième mariage où peut-être qu'il y a des obligations de divorce ou de biens matrimoniaux qui restent. Et il est important qu'un testateur considère les termes du divorce dans la succession. Alors, s'il y a « spousal support for life », cette obligation est une obligation du testateur et la succession après le décès du testateur. Merci, oui. Donc, il est important à l'époque de rédiger le testament. Et voilà l'importance d'avoir un testament formel, de regarder tous ces documents, de les noter. Donc, souvent, moi, je vais noter dans le testament l'existence d'un contrat de mariage, d'une convention de séparation de biens, et ainsi de suite. Et de s'assurer que l'exécuteur tienne compte, justement, de ses obligations. Et c'est là, dans ces cas-là, que peut-être qu'il faudra quelqu'un d'indépendant au niveau de l'exécuteur, qu'il puisse regarder les choses clairement. Et finalement, on a aussi la situation tragique où l'ensemble de la famille disparaît. Il est beaucoup plus facile, dans le testament, de choisir la prochaine catégorie de bénéficiaires et même des fondations, des organismes charitables, pour s'assurer qu'on ait une direction claire sur ce cas. Donc, on peut continuer pour, sans question de savoir, est-ce que l'exécuteur peut avoir moins de 18 ans ? La réponse est non. Ni le testateur, sauf si il est militaire ou il est déjà marié, ni l'exécuteur doit être mineur. Et de toute façon, ce n'est pas une question simplement d'avoir 18 ans. Je pense que c'est aussi la question d'avoir un peu de maturité, de bon sens et d'expérience de vécu pour gérer parfois des situations complexes. Donc, évidemment, il faut très bien choisir non seulement la première personne, mais aussi choisir les personnes dans l'alternative où la personne choisie ne peut pas ou ne veut pas faire le travail. Et c'est même possible de nommer des sociétés, c'est-à-dire des banques qui veulent agir, des comptables, parfois des avocats ou des notaires peuvent agir à titre d'exécuteur, de procureur pour les procurations en cas d'inaptitude, power of attorney et ainsi de suite. Donc, voilà, on peut passer à la prochaine diapositive. Bon, alors, une chose qui est très importante, le testament est important pour les petites fortunes autant que les grandes, mais il y a aussi des petites astuces où on peut quand même simplifier sa planification. Donc, par exemple, les polices d'assurance, les programmes de retraite, certains fonds et les biens immobiliers, real estate, on peut soit nommer un bénéficiaire dans le document ou des fois on peut être propriétaire conjoint, joint owner. Donc, dans tous ces cas, le testament ne dirige pas l'octroi de ses biens, mais c'est plutôt la police ou le régime de retraite. Distinction très importante, il y a beaucoup de questions fiscales dans la question des testaments et succession. Si le bénéficiaire du régime de retraite n'est pas un conjoint, ce programme-là devient fiscalisé dans son ensemble, c'est-à-dire si j'ai un REER de 100 000 $ et que je donne ce REER ou ce programme de retraite à quelqu'un d'autre que mon époux ou mon conjoint ou ma conjointe, l'ensemble constitue un revenu dans l'année du décès. Donc, il faut faire bien attention d'avoir une planification financière pour que la succession ait les biens nécessaires. Deuxièmement, peut-être Amanpry peut nous parler des contradictions qui existent des fois entre le testament et le plan. Et des fois, on oublie de changer les plans. On a des gens qui ne sont plus dans notre vie, des ex-conjoints. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là si on n'a pas réglé les bénéficiaires, Amanpry ? Très souvent, les plans existent. Les plans sont séparés de la succession, alors il est très important qu'un testateur change la désignation s'il y a un deuxième mariage ou une autre union avec quelqu'un d'autre. Mais les plans sont très souvent, la désignation est un terme de la séparation aussi. Alors, quelquefois, les termes de la séparation disent qu'un testateur doit maintenir une désignation de la première et plus. Mais avant la séparation, le testateur ou la deuxième et plus veut changer la désignation. et j'ai un cas avec, il y a contention entre les peuples de la première mariage et les peuples de la deuxième mariage à propos de qui est la bénéficiaire du plan. et le premier et plus doit faire une, doit commencer un process dans la cour et la cour doit déterminer si il y a été une breach des termes de séparation ou si le deuxième et plus est le bénéficiaire propre. Et il y a quelques plans aussi qui disent que les peuples, à le temps du décès, et le bénéficiaire, alors il y a peut-être contention avec ces termes aussi. Merci. Je vais répondre à deux questions qui sont survenues entre temps. Est-ce qu'il existe une base de données des testaments en Alberta? Très bonne question. La réponse est non. Oui au Québec, oui en France, mais pas en Alberta. Donc c'est un des soucis aussi quand on essaie de voir si la personne décédée a un testament et s'ils n'ont pas eu un contact régulier avec un avocat ou un notaire, ça peut être problématique. Donc non, il n'y a pas de base de données. Deuxième question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour exécuter un testament en Alberta fait à l'extérieur? Donc, je vais donner des exemples d'autres provinces du Canada. Je vais donner un exemple de la France et un exemple, par exemple, des États-Unis. Donc, si j'ai un testament de la Colombie-Britannique, en principe, il va suivre un peu les normes de ce qu'on a ici. Donc, on a besoin de présenter l'original de ce testament avec l'affidavit d'un des témoins. Et en général, on réussit à faire passer ce testament. Pour le Québec, normalement, le testament fait de bande notaire n'est pas, ne quitte pas le cabinet du notaire ou l'étude. Et donc, il faut soumettre une copie conforme. Et la loi de l'Alberta prévoit qu'un testament fait au Québec en forme de bande notaire peut être soumis en forme de copie conforme. Et la même chose pour un testament de France. On a déjà fait ça pour les Pays-Bas, par exemple. Et on fait une procédure un peu plus formelle pour la preuve de ce testament. Donc, on peut en effet faire passer un testament de l'extérieur de l'Alberta. Mais si vous habitez là depuis longtemps et vos biens sont en Alberta, le Canada est fait de dix provinces et trois territoires. Chacun a ses lois sur les testaments. Pourquoi? Parce que tout ce qui est de ressort de propriété privée dans la Constitution du Canada et dans la juridiction provinciale. Donc, chaque province a une loi sur les testaments, les procurations, les séparations des biens en cas de divorce, ainsi de suite. Donc, voilà, on peut le faire, mais mieux vaut avoir des documents. Et si on garde des biens dans l'autre pays ou l'autre province, ça arrive des fois qu'on a deux testaments. Un pour les actifs et le passif en Alberta et un pour les autres provinces. Donc, voilà les questions répondues. Et Roy, c'est important de mentionner que la cour ici à l'Alberta seulement accepte les testaments en anglais. Alors, si c'est un testament de Québec qui est écrit en français, nous devons procurer une traduction officielle et donner le testament, traduire à la cour. Oui, donc voilà une question des droits linguistiques en Alberta qui reste sans réponse. Pourquoi est-ce que je ne peux pas mourir en français? Et ça reste à régler. Je ne peux pas vous donner de réponse exacte aujourd'hui. Mais je pense que c'est une lacune dans un pays bilingue qu'un testament en français n'est pas accepté au tribunal. Donc, si un jour on a un testateur défunt qui permet à son exécuteur de regarder cette question, ce serait intéressant de pousser la chose un peu plus loin. Mais Aman a malheureusement raison pour l'instant que le document en langue autre que l'anglais doit être traduit par un traducteur agréé. Alors, on peut passer à la prochaine diapositive. Bon, alors oui, fiscalité. Il ne faut jamais oublier nos amis à l'Agence canadienne du revenu. Ils ont leur mot à dire. On a tous des obligations. Chose intéressante, le Canada pour l'instant n'a pas de droit de succession à state taxes, mais il en a eu dans le passé. Un exemple très intéressant qui est tout proche de notre bureau. Il y avait un sénateur qui s'appelait Pat Burns, pas le coach de hockey défunt des Canadiens de Montréal, mais sénateur Patrick Burns. était propriétaire d'une très belle maison qui s'appelle Bow Valley Ranch. Et son terrain partait de Calgary jusqu'à la frontière américaine. Donc, 100 000 hectares du bétail, des entreprises et ainsi de suite. Donc, la façon d'essai, il y avait à l'époque des droits de succession à l'Alberta et il a réussi à, bon, sa succession à payer le déficit de l'Alberta cette année en 1937. Aujourd'hui et pour l'instant, on n'a pas de droit de succession, mais si on a des gens qui ont des liens aux États-Unis, en France, dans ces pays, il y a non seulement des droits de succession, il y a aussi des droits de donation, gift tax. Donc, il faut bien regarder les choses quand on fait la planification. Et donc, au décès, on a un abattement ou un deferral pour l'héritier qui est conjoint de fait ou conjoint marié. Donc, on reporte la question fiscale soit à la vente des biens ou au décès du deuxième époux. Par contre, si on n'a plus d'époux et on meurt, on a un décompte à rendre à l'Agence canadienne du revenu qui fait en sorte qu'on a une vente réputée. C'est-à-dire, on n'a pas vendu l'actif, mais l'Agence canadienne du revenu, le fisc, fait en sorte comme si on l'avait fait. Donc, l'exécuteur est personnellement responsable du paiement de tous ces impôts et en plus, on conseille fortement à l'exécuteur d'obtenir de l'Agence canadienne du revenu un certificat d'échéance, en anglais, clearance certificate. Et de plus en plus de juges disent que c'est mieux que l'exécuteur ait ce certificat en main avant de distribuer la succession. Pourquoi? Deux choses. Premièrement, ça indique que la succession a payé tout ce qu'il fallait payer. Et deuxièmement, ça protège l'exécuteur contre les bénéficiaires qui ne sont pas en règle avec le fisc. Sans ce certificat, si le bénéficiaire reçoit son paiement et qu'il a de l'impôt à payer, le fisc peut poursuivre l'exécuteur testamentaire pour l'impôt à payer non seulement de la succession, mais du bénéficiaire. Donc, plein de pièges fiscaux là. Voilà. Et encore une fois, si on fait les programmes de retraite à l'extérieur du testament, on peut transférer l'ensemble du bien, mais la dette fiscale rentre dans la succession. Donc, on peut se retrouver avec des inégalités problématiques à ce niveau. Donc, voilà. Et donc, on peut passer à la prochaine étape. Et je réponds en même temps, est-ce qu'il y a un pourcentage des biens à la famille? Donc, généralement, si j'ai un testament qui ne donne pas l'ensemble de la succession au conjoint, déjà, ce conjoint héritier doit consentir à ce partage. Et ça fait partie des formulaires d'homologation. Alors, peut-être Aman peut nous parler du cas où le conjoint refuse de signer cet accord. Qu'est-ce que le tribunal va faire dans ce fameux FMS? La cour va détruire la succession. La cour va considérer la maintenance que le décès a donné aux épreux ou les enfants. Et la cour va considérer un budget. Et s'il n'y a pas un agreement entre l'exécuteur et l'ÉPUS, la cour va distribuer la succession à propos du budget de l'ÉPUS. En d'autres mots, on a des obligations morales et financières avant les époux, les enfants mineurs, les enfants handicapés. Et même parfois, ça peut arriver que les grands-parents ont des obligations envers les petits-enfants s'ils ont été en sorte des parents pour ces petits-enfants, si le grand-parent ne laisse pas une part suffisante. Donc, en France, on voit plutôt, par exemple, ou en Belgique, en Suisse, des réserves héréditaires pour éviter ces débats. Donc, impossible, en principe, d'exclure son conjoint ou ses enfants mineurs. Donc, par contre, ici, oui, on a une liberté testamentaire, mais le testament peut être contesté dans ces cas. Et ça arrive souvent, malheureusement, et c'est un rapport plus compliqué dans le cas d'un deuxième mariage, parce qu'il y a plusieurs parties qui pourraient avoir un mot à dire. Et le tuteur et le tuteur et le curateur public peut intervenir dans le cas des mineurs, des personnes handicapées et certaines autres catégories de bénéficiaires qui ne sont pas bien compris dans le testament. Donc, on peut changer la diapositive, s'il vous plaît. Et la cour sera très pragmatique en considérer les obligations de maintenance et support à propos d'une épreuve et des enfants mineurs. Et la cour va considérer, est-ce que les preuves peuvent travailler encore, et les âges des enfants mineurs, et the extent of care aussi qu'un enfant handicapé a besoin. Et pour revenir sur quelques sujets, on a dans la dernière diapositive indiqué, est-ce qu'on doit toujours homologuer le testament? En principe, le processus d'homologation probé est là pour donner l'autorité de transférer des biens. Donc, si j'ai un gros compte de banque, un bien au nom, un bien immobilier, real estate au nom du défunt et ce genre de choses, le bureau des titres fonciers, Land Titles, ne vont même pas discuter avec un exécuteur sans cette ordonnance. Ça arrive des fois qu'on n'a pas ce genre de bien ou on a une société privée. Il y a quand même des règles en Alberta maintenant depuis 2012 sur le testament qui n'est pas homologué, c'est-à-dire l'exécuteur a quand même des obligations de signifier, serve ou informer les bénéficiaires, les conjoints et de suite. Parce qu'encore une fois, si on s'arrangeait pour éviter l'homologation, pour enlever des droits aux enfants, aux conjoints et ainsi de suite, ce n'est pas si facile qu'on pense. Il y a quand même des obligations pour ce qu'on appelle à l'anglais de non-probate estate. Alors, je pense qu'un autre sujet qui vaut la peine de discuter, on a parlé beaucoup de la mort et du décès, mais je pense qu'il serait intéressant de toucher brièvement la question de l'incapacité. Donc, souvent, comme notaire, on va faire trois documents pour le client. On va faire évidemment un testament, mais on va aussi faire une procuration en cas d'inaptitude, power of attorney, et pour permettre de gérer les finances en cas d'inaptitude sans aller au tribunal. Et la même chose pour les décisions de santé, pour fin de vie et ainsi de suite. Amal a beaucoup d'expérience avec les situations où on n'a pas fait ces documents. Alors, elle pourrait peut-être nous expliquer les procédures en cours lorsqu'on n'a pas ces fameux documents. Alors, le procès s'appelle guardianship et trusteeship à l'Alberta. Et si quelqu'un n'a pas un power of attorney ou directive personnelle, quelqu'un qui sait que la personne n'a pas la capacité pour signer ces documents, un power of attorney ou directive personnelle, pour commencer un process dans le cours de la reine du banque à l'Alberta, le court of queen's bench, pour devenir un guardian et trustee, un tuteur et curateur, je pense en français, tuteur et curateur, pour gérer les finances de la personne qui n'a pas la capacité et pour faire des décisions personnelles comme les décisions à propos de la santé, l'accommodation, avec qui la personne qui n'a pas la capacité, avec qui cette personne associates with, like who they associate with. Alors, il y a beaucoup de pouvoirs que la cour peut donner à un curateur, étudeur, et très souvent, c'est ce type d'application, ce type de process est un last resort quand il n'y a pas une power of attorney ou directive personnelle, et c'est un process nécessaire pour donner les supports nécessaires et le necessary care à quelqu'un qui n'a pas la capacité. Merci, Amand. Un autre sujet qui touche les trois rôles exécuteur, procureur et mandataire pour les décisions médicales, c'est ce qu'on appelle la réédition des comptes. Donc, des fois, on gère bien la succession au niveau de faire la demande d'homologation ou on gère bien les capacités, mais à un moment donné, il y a des disputes sur la comptabilité. Donc, dans tous les cas, on doit faire ce qu'on appelle la réédition des comptes ou accounting. Et ce n'est pas juste la comptabilité dans le sens technique, mais c'est de rendre compte de son administration du bien d'autrui. En d'autres mots, on ne gère pas nos propres finances dans ces cas-là, on gère les biens de quelqu'un d'autre. Et si c'est mal fait, Amand Prit peut nous parler de quelques exemples. Qu'est-ce qu'on fait quand l'exécuteur refuse de rendre des comptes ou manque les échéances, ainsi de suite? Quelles sont les procédures? Et même si les comptes sont bien faits, s'il y a un bénéficiaire qui n'est pas content, le bénéficiaire peut commencer un process dans la cour qui s'appelle « formal passing of accounts ». Et dans ce process, l'exécuteur doit donner les comptes très clairs à la cour et doit donner une rapprochement complète des fonds de la succession, de la date de cesse et au courant. Alors, l'exécuteur doit un « accounting » pour chaque recette et chaque expense de la succession. D'autres mots, à la limite, l'exécuteur ou le mandataire sont responsables de rencontre pour chaque dollar qui rentre et qui sort de la succession. Donc, mieux vaut être bien organisé au départ, garder des dossiers, les garder bien séparés des affaires personnelles. Malheureusement, il y a plein d'exécuteurs, de mandataires qui ne suivent pas cette règle. Et là, le tribunal a son mot à dire. Et même l'exécuteur peut demander des conseils au tribunal. Peut-être, Amman, tu pourrais parler un peu de rôle d'assistance que peut jouer le tribunal dans ces situations. Le tribunal, c'est très important que les comptes soient clairs au tribunal. Et très souvent, l'exécuteur, il n'y a pas un comptable, un accountant qui prépare les comptes pour la cour. Et le tribunal appréciait les comptes qui sont préparés par un accountant. Et c'est un process difficile car quand il y a beaucoup de bénéficiaires, quelques bénéficiaires peuvent dire, oui, je suis content avec les comptes. Mais quelques autres bénéficiaires peuvent dire, non, moi, je ne suis pas content avec les comptes. Et l'exécuteur est dans une position très difficile. Et le tribunal, quand les comptes sont clairs, peut être sympathique à propos de l'exécuteur. Mais c'est important à noter qu'un exécuteur est une fiduciaire, un fiduciary. Alors, l'exécuteur a des obligations élevées à propos des bénéficiaires de la succession. Alors, c'est une obligation d'exécuteur de prendre des bonnes notes, de seulement payer des expenses qui sont « reasonable expenses of the estate ». Alors, c'est un travail difficile d'être un exécuteur. Et c'est très important qu'un testateur choisisse quelqu'un avec le testateur à confiance complète. Alors, Erwan, on peut ouvrir à des questions, hein? Oui, je reviens donc. On a eu plusieurs questions de poser au moment des inscriptions et par des gens avant le début du webinaire. Alors, premièrement, les testaments, etc., c'est une façon pour la génération d'avant de passer ses biens à la génération d'après et de l'organiser. Alors, est-ce qu'il y a d'autres façons qui aident à faire ça avec des avantages fiscaux, on va dire? Oui. Alors, bon, il y a, par exemple, ce qu'on appelle des fiducies. Ça arrive des fois que les familles décident de créer une fiducie ou un trust. Et le trust est une entité séparée de la succession. Donc, l'acte de fiducie fait distinction de tout ce qui rentre dans cet acte et ça peut être très utile pour des entreprises familiales et autrement. Des fois, pour les enfants handicapés, en cas de divorce. Donc, la fiducie peut être très utile. On peut aussi faire des donations entre vifs, c'est-à-dire donner de l'argent ou des biens. Et dans certains cas, il y a des conséquences fiscales, d'autres pas. Et ensuite, on peut, on a vu plus tôt, on peut nommer des gens bénéficiaires de certains types de comptes, d'assurance. Il y a toutes sortes d'assurance-vie qui sont très intéressantes. Il y a aussi des rentes viagères. Donc, il y a une multitude de plans financiers et autres qui peuvent servir en plus du testament. On va dire que le testament, c'est un peu le dernier ressort. Après, on a parlé un peu de la propriété conjointe. On peut avoir des actions dans la société familiale qui appartiennent indifféremment de la famille. On peut aussi encourager la prochaine génération à faire des contrats de mariage ou des ententes pour éviter des risques pour la ferme familiale, pour l'entreprise familiale, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs outils qui sont disponibles, soit dans les milieux financiers et d'assurance, ou avec l'aide d'un notaire et des conseils d'un constable fiscaliste. Et c'est important parce qu'actuellement, on est dans une situation de pandémie où les finances publiques sont très, très loin dans le rouge. Donc, c'est-à-dire, les déficits sont colossaux, ce qui veut dire en sorte qu'éventuellement, il faut que les impôts augmentent. Donc, c'est peut-être la période de voir s'il n'y a pas lieu de faire des donations ou d'autres arrangements. Ok. Alors, un suivi là-dessus, donc, les fiducies, les trusts, etc., c'est des instruments qui conviennent si on a quand même pas mal de capital accumulé ou de propriétés, etc. Pour les gens plus modestes, quels sont les, on va dire, les fondamentales modestes du testament, du lien, du lec des biens ? Oui, donc, par exemple, si on a une famille qui a peut-être une maison modeste, quelques épargnes et ce genre de choses, si, par exemple, la maison, l'acte de propriété de la maison est dans les noms des deux époux, au premier décès, c'est très simple de transférer la propriété au survivant. On peut les nommer bénéficiaires de plans d'assurance et ça suit et on peut avoir des comptes conjoints. C'est-à-dire, encore une fois, si un des conjoints décède, le survivant peut reprendre la propriété de ce bien. Mais j'aimerais qu'Anna nous parle de quelques litiges qui se passent lorsque c'est des copropriétaires qui ne sont pas mariés ou qui ne sont pas conjoints. Oh, pardon. Alors, c'est très important que des comptes joints sont donnés par quelqu'un qui a la capacité, car il y a beaucoup de cas quand quelqu'un dit que cette personne a seulement nommé quelqu'un comme joint account holder à cause d'influence, undue influence. Alors, il y a des avantages, mais on doit être très, très, on doit faire quelqu'un comme joint account holder avec très, très, très caution. Je veux ajouter que ce genre de compte n'existe ni au Québec ni en France. Donc, c'est un concept du droit anglais, ce concept de la copropriété qui n'existe pas ailleurs. Alors, on ne peut pas faire ça pour un compte au Québec, on ne peut pas faire ça pour des biens immobiliers au Québec ou en France, mais en Alberta, ça fonctionne très bien et ça simplifie les choses. Donc, c'est vraiment seulement au deuxième décès du conjoint que les choses deviennent plus complexes. Voilà. Eh bien, merci. On arrive à 11 heures. Je sais que, Maître Sran, nous avions besoin de vous libérer à 11 heures. Alors, on va faire un last call for questions. On voit la une. Si la succession est constituée de passifs, les bénéficiaires doivent-ils assumer automatiquement les dettes s'ils n'ont pas renoncé à la succession ? Alors, très bonne question. Alors, moi, j'ai de temps en temps des appels à ce sujet. Par exemple, quelqu'un qui est bénéficiaire et exécuteur. Je leur dis, si vous ne voulez pas toucher au problème des dettes comme exécuteur, vous renoncez à votre rôle. On peut renoncer au rôle d'exécuteur. Au Québec, il faut aussi renoncer à la succession. Même chose en France. Sinon, après six mois, on est réputé accepter le passif. Donc, ça dépend où sont les biens. Mais en Alberta, on n'assume pas automatiquement les dettes comme bénéficiaire. Et on peut même refuser la succession, mais ce n'est pas une obligation. Mais comme exécuteur, il faut agir très rapidement si on ne veut pas faire le job, comment dire. Parce qu'il y a une expression intéressante qui vient du droit normand. Exécuteur de son temps. Trusty de son temps. C'est-à-dire, une fois qu'on se met les mains dedans, on ne peut pas s'en sortir sans une ordonnance du tribunal. Donc, mieux vaut agir rapidement et dire, je ne veux pas faire ce truc. Et on peut signer un document qui fait partie des documents d'hommagration pour renoncer à son rôle. Et ça arrive des fois que les gens veulent renoncer à l'Alberta à ce qu'ils ont hérité. Ou qu'ils pourraient hériter. Mais ce n'est pas l'obligation positive qu'on voit au Québec ou en France, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Eh bien, voilà. Je crois qu'on a posé toutes les questions. Donc, je vais vous remercier tous les deux. Roy Klasson, Aman Pritzran. Merci beaucoup de votre intervention et de toutes ces réponses sur ce sujet des testaments et des successions. Il y aura peut-être des questions qui arriveront par e-mail après. On vous les fera suivre si on en reçoit. Et je vais vous laisser continuer votre journée assez chargée sans doute. Et finir avec nos participants deux ou trois autres choses de housecleaning. Encore une fois, merci à tous les deux. Merci, Erwin. Merci. Merci. Donc, pour les participants, je vais faire un pitch d'abord pour le Centre albertain d'information juridique. Donc, si vous avez besoin de réponses à vos questions juridiques et leurs contacts. Nous avions aussi un nombre de clients du CANAF et de nouvelles personnes. Si vous êtes résident permanent, réfugié, donc le CANAF est là pour répondre à vos questions. Je vais faire le pitch d'un projet qu'on appelle le projet MAPED en ce moment, qui a meilleur avenir et possibilité par la persévérance et la détermination, qui est ouvert pour les jeunes de 18 à 34 ans de mémoire et qui les aide à se former en anglais et pour obtenir des skills de travail et des skills sociales pertinentes sur le marché canadien. Les infos sont sur notre site. Et finalement, nous allons partager le prochain atelier qui sera sur les difficultés financières et la gestion des dettes et de la faillite. On a ajouté cet atelier à cause du Covid, des gros chocs financiers que ça peut représenter pour un grand nombre de personnes. Celui-ci sera présenté par Maître Cormier et je viens d'avoir la confirmation que ce sera le 10 juillet à 14 heures et il sera annoncé sur les sites de l'AGFA ainsi que du CANAF. Et tous les participants à nos ateliers d'avant recevront des invitations. Et finalement, nous allons partager un sondage avec vous de trois questions. Merci d'y répondre et à bientôt. Une fois encore, merci à nos bailleurs de fonds, Immigration, Réfugiés, Citées-Canadien et Alberta Government, le gouvernement de l'Alberta. Denise, je te laisse passer les questions du sondage. Merci aux participants de prendre quelques instants pour y répondre. Et n'hésitez pas, si vous avez des idées d'ateliers que nous pourrions présenter et offrir, de nous les envoyer ou à l'AGFA ou au CANAF, info-canaf.ca. Ou, je ne l'ai pas sous les yeux, mais sans doute, info-at-agfa.ca, Denise. Oui. Bonjour, Erwann. Merci. J'espère que vous voyez le sondage devant vous. Ça nous aiderait beaucoup pour présenter les autres ateliers. Nous, on fait partie de l'Association des juristes d'expression françaises de l'Alberta et on gère le Centre à l'Alberta des formations juridiques. Alors, il y a plusieurs moyens de nous rejoindre. Je voulais vous parler au moins du site web de l'AGFA où ce webinaire sera disponible dans son entièreté. Je ne sais pas pour vous, je l'ai trouvé tellement intéressant. J'aimerais écouter à nouveau certaines parties. Alors, notre site web, c'est le www.agefa.ca. Alors, agefa.ca, il y a une section pour le grand public. Dans cette section-là, vous avez une section ressources qui est classée par domaine de droit. Alors, vous allez pouvoir voir sous la section succession. Ça prend à peu près 24 heures, mais on devrait pouvoir publier, rendre disponible le webinaire que vous venez d'écouter ensemble. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là, d'avoir participé. On est très heureux de collaborer avec le CANAF par son financement de IRCC. Je vous remercie beaucoup. C'est anonyme, mais je vois vos réponses rentrer. Ça nous aide à décider ensemble qu'est-ce qui vous intéresse, quelle heure vous convient le mieux et comment vous avez apprécié le webinaire aujourd'hui. Oui, un dernier merci d'ici. Merci à Maria Vigneault, qui est du bureau de l'AGFA, qui a beaucoup travaillé dans les coulisses pour rendre cet atelier possible. Merci à tout le monde et au plaisir de vous revoir au prochain atelier. Et donc, le 10 juillet à 14 heures sur les difficultés financières, les dettes et la faillite. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.